Abdelaziz Abouteflika, l'actuel président algérien, âgé de 81 ans, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 18 avril 2019. Il sera donc candidat à un cinquième mandat malgré son état de santé. L'annonce a été faite dimanche 10 février dernier par l'agence presse officielle APS algérienne. Au pouvoir depuis 1999, le chef de l'état sortant est très affaibli depuis un accident vasculaire cérébral en 2013 et ne s'est plus adressé publiquement à la population. Seulement voilà, l'armée algérienne dont le poids est décisif a signifié à maintes reprises par la voix de son chef d'état-major, le général de corps d'armée Ahmed Dagaïd Salah, son refus d'intervenir pour empêcher un cinquième mandat. Une situation qui illustre le dilemme de l'opposition algérienne, affaiblie et émiettée, oscillant entre l'idée de boycotter une élection jouée d'avance et celle de soutenir un candidat unique. Le RCD, Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, et le FFS, Fonds des Forces Socialistes, ont appelé au boycott du scrutin. Très tardivement, Abdallah Djabala du parti Adala, islamiste, a appelé à une candidature unique de l'opposition qui a peu de chances d'être acceptée. Le seul danger politique immédiat dans un pays où les villes sont quadrillées par les services de sécurité est celui d'un éventuel débordement de rue. Le Premier ministre, Ahmed Ouyaïa, a pris soin à cet effet d'envoyer un message menaçant, ce qui appelle au boycott. Ces derniers doivent demander l'autorisation d'organiser des réunions, le plus souvent restées dans des salles, mais ils ne feront pas sortir le peuple dans la rue. Nous les empêcherons de maîtriser la rue ou de crier l'anarchie, a prévenu M. Ouyaïa. En revanche, les dirigeants des partis du pouvoir, le FLN, le Rassemblement National Démocratique, RND, le Mouvement Populaire Algérien, M. Peya, et le Tadjamoué Amel El Diazair, TAJ, avaient annoncé que M. Bouteflika serait leur candidat au scrutin d'avril. Toutefois, la logique cartésienne aidant, on ne peut pas ne pas s'interroger sur l'intérêt de l'armée algérienne à prendre faits et causes pour un candidat diminué physiquement et intellectuellement. Décidement, à cette frontière de l'insolite, on peut réaffirmer qu'en Afrique, le ridicule ne gêne personne.